Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va profiter qu'il y ait le tournoi en ce moment qui soit dispo pour se faire quelques petites parties de tournoi et jouer des decks pour remporter ce tournoi. On va se faire un petit deck valkyrie, donc c'est un deck cristaux valkyrie, on voit que j'ai pas de sort, que les troupes, puisque ça me permet d'avoir ma synergie avec la valkyrie comme ça. Les cristaux pour l'avoir un petit peu plus vite, et pour pouvoir mettre mes cartes qui coûtent un petit peu plus cher en mana, et un sort de vent pour se défendre au cas où. Alors on commence avec les deux cristaux, très bonne main de départ. Ok, et du coup après on va pouvoir chamane. Je pourrais chamane en bas, mais c'est un petit peu trop prévisible, je vais partir sur le haut. Hop, et comme ça en bas, j'enverrai un démon. Ça a l'air d'être un débutant, je vois qu'il l'emmène tous sur la même ligne, il va prendre très très cher là-haut. Ok, je pourrais limite protéger mon chamane. Entre temps. Ok, là-haut, il est mort, et en bas, on va se valkyrie. Ok, pourri dragon. Ok. Alors, est-ce qu'on a le temps de sauver notre petite valkyrie ? Ouais ? Parfait. Ok, on va envoyer ça, ça. Pas vraiment d'intérêt à vider la main ici, parce qu'on en avance sur les trois lignes. Et tuer l'une des lignes avec la sorcière ne serait pas forcément très intéressant. Parfait, round 2. Petit cristal encore, ça nous met bien. Ok. Et là, on va attendre. On va voir ce qu'il joue. Petit cristal encore, parfait. Bon, l'ange qu'on mettra soit en haut, soit au milieu, puisque en face à face, elle se fait contrer par la danseuse aux éventails, parce qu'elle peut passer à travers les troupes que l'ange protège. Petite statue. Pas génial, pas génial. Bon, on va faire ça juste ici, genre de débarrasser de cartes. Ok. Elle, on va la mettre ici, puisque c'est là où elle prendra le moins de dégâts. Parfait, comme ça elle va rester en vie. Petit chaman ici. Et comme là, on arrive à maintenir notre valkyrie en vie, on sait que la partie est déjà gagnée, quoi. Je vois mon petit sort devant. Bon, pas besoin. On va se mettre ça là. Lui, on va le cramer. Là-haut, ça défend. La valkyrie est morte, mais c'est pas très grave. On va même pouvoir se sortir ça. Je vais pas dragon tout de suite, puisque là, on voit que la partie est un peu gagnée. Ouais, c'est bon. Pas besoin de dragon. Cette personne-là, j'ai l'impression de l'avoir raconté plusieurs fois dans le tournoi. Bon, ok, ce sera du squelette, sans surprise. On va s'envoyer des petites statues. On va essayer de s'éviter des gros spectres. Si l'on voit un truc dérangeant, on peut démon. Sauf si c'est en bas, bien sûr. Bon, on va faire ça ici, juste pour alléger le spectre. Ok. Valkyrie, ça parce qu'il va démon. Voilà, c'est sûr. Ok, et là... Normalement, ça tue tout le monde, puisqu'il aura un élémentaire de tempête, mais pas de mana pour l'utiliser. Bon, ici, il crame la Valkyrie, comme c'est celle qui est niveau 1. Hop, top. Comme ça, on a pris zéro risque. Ok, on va... On va en élémentaire de feu pour tuer son chaman, parce que ça fait des gros dégâts. Et là-haut, on va pouvoir dragon. Et là, vu comment la partie est engagée, à mon avis, c'est gagné. Ok, maintenant, on peut ange, j'attendais qu'il fasse ça. Bon, on pourrait faire ça. Ange. Et ensuite ça. Ok, le chaman est là-haut. Et puis là, on termine. 1000 PV... Cool. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer ? On pourrait statue quelque part ? Je vais faire ça. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, tant que j'ai une statue, je vais envoyer un petit ange. Je vais sorcière un peu tôt, peut-être. Sorcière démon, j'aimerais. Bon, pas besoin. Ça va, parce que le démon fait très mal. Je n'ai pas envie qu'il me tape. On va tuer l'ange. Bon, pas le choix, il faut tuer ça. Le milieu, on s'en chargera après. Tiens, voilà, parfait, on a ça. Oh ! Ça, c'est très mauvais pour moi. Il a sorti sa Valkyrie avant moi. Bon, en bas, on va s'en charger. Bon, pas le choix. Sinon, le dragon va revenir. C'est un petit peu dommage de perdre... Bah... Ah, non, il l'a joué après. Ok. J'ai tué le dragon, et après, il a Valkyrie. Ok, puis second dragon au milieu. Il a deux Valkyries ensemble, ça me met un petit peu mal. Je crois que c'est peut-être là, en fait. Ok. Ici, ça meurt. Et là aussi. Et on tape le château. Très bien. Hum... Bien sûr que c'est le Suez qui prend, c'était bête. C'était bête, c'était bête. Bon, on va faire ça juste pour piocher, parce qu'il me faut des cartes, là. On va essayer d'attaquer le château, parce qu'on voit qu'on a 4.9 à 5.5. 5. 5.5, 5.1. Ok, petit chaman ici. Normalement, il le tue. Oh my god. Non, il faut que je tape le château, j'ai pas le choix. Ok, cool. Juste ça, pour me défendre. 4.8. 4.6. Ok, on repasse devant. Parfait. Allez, pioche, 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 pioche. Parfait. Très bien, tape. 4.000. Ça passe là. 3.6 à 4.7. A mon avis, il n'a aucune chance de revenir. On va défendre au milieu, même si à mon avis c'était mal joué. J'aurais plutôt dû faire une statue pour le mec qui tapait là en bas. Après, on a 1.6 d'avance, on devrait être bien. Je garde ça des fois que lui, il m'envoie un élémentaire de feu. Oh, c'est bon, c'est gagné. On est en double élémentaire de feu, donc vraiment au niveau des gars château, on est bien. Ok, bon là, on a un départ un petit peu plus... Ah non, c'est bon. Facile. On a un petit cristal. On est bien. Bon, lui, il en a eu deux. Alors attention, il peut nous faire un début... Là, il peut envoyer ses squelettes tout de suite. Parce qu'à mon avis, c'est squelettes. On va faire ça un petit peu en avance, puis chamane. Je ne sais pas s'il va se douter qu'on met derrière la statue. D'habitude, je le décale tout le temps. Cette fois, je ne le décale pas. Bon, j'ai bien fait, je pense. 8 et à 9, on va walkie. Regardez, hop, ça va coïncider. À peu près. Je vais démon dans le vide. Ah non. On ne va pas démon dans le vide. Je voulais démon dans le vide, en fait, pour protéger ma walkie. Ce que j'aurais dû faire, en fait. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas niqué quand lui, il a envoyé la sienne. Mais je pense que c'était bête. Bon, ici, pas le choix. Mais le fait qu'il ait sa walkie et que je n'ai pas de réponse, c'est archi mort, je pense. Bon, ici, pas le choix. Il faudra faire ça. Et si là, je n'ai pas mon sort devant, je ne sais pas. Dommage. Il a trop bien pioché. Il avait ses deux cristaux plus les walkies. C'était mort. C'est mort. Après, ça va. On a fait un round 5 très rapide. Tout ça pour 10 gemmes, c'est pas mal, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada